On va vous recevoir, ne vous inquiétez pas, je vais me doucher pour recevoir tout le monde. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Non, non. Tu peux pas. C'est bon. 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 Il faut les déconnecter. C'est vrai qu'il a parlé, mais il faut qu'il soit déconnecté. Le fait de se défiler, ça les déconnecte avec le monde de la sorcellerie. Et après, ça vient une autre action. Vous savez que l'eau, j'utilise de l'eau. C'est une action prophétique. Il n'y a rien de sorcellerie là. Je suis un prophète. Le prophète, ce n'est pas un prieur. C'est un apporteur de solutions. Il est dans les actions prophétiques. Il est différent du pasteur. C'est un consultant. C'est vrai que quand tu rencontres un prophète, quelque chose doit se passer dans ta vie. On ne rencontre pas un prophète puis retourner comme ça. Non. Quand tu rencontres un prophète, bien sûr un prophète de loin et de l'éternel, quelque chose doit se passer dans ta vie. Et nous, notre spécialisation ici, Dieu nous a spécialisé dans le domaine de la destruction des oeufs et de la sorcellerie. Il n'y a pas un sorcellerie qui va passer ici et puis répète la sorcellerie. Non. Parce que quand il parle publiquement, il ne peut plus intégrer la sorcellerie. Pourquoi? Parce que déjà, on lui dit déjà que la première fois, parce que d'abord, avant d'intégrer la conflérerie, tu manges la chaise, tu dois envoyer quelqu'un. Et après, on te dit, non, les secrets d'ici, on ne les partage pas. On ne les met pas dehors. Donc dès que tu commences à parler, c'est fini. Pour te dire que, désormais, tu as vraiment coupé. Quand le sorcellerie commence à parler publiquement, c'est qu'il vous permet de vraiment laisser. Et quand il retourne là-bas, les gens sont oubliés de lui dire, va, parce que tu ne gardes pas le secret. Donc il y a toutes les techniques ici pour évanouer quelqu'un dans la sorcellerie. Voilà, toutes les techniques. C'est-à-dire que nous devons les avoir publiés. Selon Jacques, le chapitre 5, le verset 16. Qu'on pense que vous les péchiez les uns et les autres. Non, un sorcier ne peut pas passer ici et puis être encore sorcier. Ce n'est pas possible. Donc quand tu quittes ici, tu fais la sorcellerie, tu meurs. Les heures qui suivent, c'est la mort. Parce qu'il y a toutes tes actions prophétiques. Donc après avoir chassé les démons de corps d'un sorcier. Parce qu'il y a une étape où la personne se déconnecte. Déconnecte la sorcellerie. Et nous chassons les démons qu'on appelle l'esprit méchant dans le corps de la personne. C'est ce que vous allez voir le week-end prochain. Tous ceux qui ont défini, nous avons chassé en direct. Devant que tout le monde est démons, ils vont partir. Et après, il y a une étape importante encore. Amener ces personnes-là, n'est-ce pas, à vivre une autre vie. Et la vie chrétienne. Voilà. Nous allons les enseigner. Quand ils sont ici, nous enseignons comment conserver leur délivrance. Et ça, c'est important. Parce qu'en retournant en famille, il faudrait que ces personnes-là se donnent à la prière. Il faudrait que ces personnes-là s'attachent à la parole de Dieu. C'est pour ça qu'après les aveux, pendant deux semaines, il y a un travail qui se fait dans la vie des sorciers. Il y a un travail de conversion. Nous nous emmenons réellement. Vous dites, désormais, voici la vie que vous devez mener. Vous devez vous attacher à la parole de Dieu. Vous devez vous attacher à la prière. Vous devez avoir la crainte de Dieu. Donc, nous enseignez son genre. Donc, un sorcier qui se sente-là, il est vraiment converti. Et jamais s'il retourne à la sorcierie, c'est moi qui va le frapper. Donc ici, nous avons besoin de soutenir par tout le monde d'ailleurs. Je remercie ceux qui nous soutiennent un peu partout. Parce que déjà, je suis venu par 102 pays dans le monde entier. Même les Arabes sur tout ce qui se passe ici. Tout ce qui se passe. Imina Arabes, je vous salue. Vous les bien-aimés là-bas de l'autre côté en Australie. Et ceux du Brésil déjà qui sont mis dans la danse. Je confie encore mon arrivée en Italie. C'est sûr. Tout le monde est inquiet. On appelle le frère Abdon pour demander est-ce que vraiment le professeur sera en Italie. C'est vrai, c'est confirmé. L'Italie est confirmée. Ça ne serait pas en fin mars finalement. Ce que ce soit sur le mois-ci. Le mois de mars. Je suis en train de commencer quelque chose. J'ai dit au frère Abdon. Je ne peux pas maintenant laisser le centre. Donc la croisade d'Italie aura lieu à Florence. Dans la ville de Florence en Italie. Mais en Pâques. J'ai un grand concert en Pâques. A l'hôtel Ibis de Florence. Voilà, j'aurai un grand concert en Pâques. Et après l'Italie, je fais capsule à France. Où j'aurai une grande croisade à Paris. C'est vraiment sûr cette année. L'année dernière, j'ai refusé de partir moi-même. Je ne voulais pas partir. Parce qu'on avait trop d'activités ici. J'avais une invitation sur le Gabon. Je ne suis pas parti. Mais cette année, vraiment, je ferai un effort. Pour vous aider. Parce qu'il n'y a pas mal de personnes. J'ai une fortune fortement. Quand je réamène le YouTube chaque jour. Les vues, c'est plus de 9000 vues par jour. C'est pour dire que c'est sûr. La France en tête. Pour dire que ça intéresse beaucoup de personnes. La plupart des cours de fric que nous recevons. Nous recevons de l'extérieur. Nous sommes en train de prier. Mon ministère est typiquement. Typique à l'Afrique. Moi, j'allais dire aux blancs à sorcellerie. Ils vont me chasser. Parce qu'ils ne sont plus habitués. Ils ont chassé les sorciers. Mais l'Afrique, il y a encore de la sorcellerie. Il fallait que Dieu donne son choix à quelqu'un. Pour traquer et délivrer. C'est tout. Ici, ce ministère est typique à l'Afrique. Et la sorcellerie, on n'a pas besoin d'être en France. Tout ça. La plupart des victimes sont ceux qui sont loin de nous. Parce qu'aujourd'hui, il y a un système de GPS en place. Ils mettent des puces dans les gens. Ils contrôlent les gens partout. Pour nous, nous voulons une Afrique réveillée. Une Afrique sérilette. Une Afrique bâtie. Une Afrique restaurée. Voilà. Parce que la pauvreté doit partir. La sorcellerie envoie la pauvreté. Elle est caractérisée par le retard. Le retard qui a causé l'Afrique, c'est la sorcellerie. C'est tout. C'est la sorcellerie. On dit que l'Afrique est pauvre. Mais c'est faux. C'est tant eux qui appauvrissent l'Afrique. C'est tant eux qui appauvrissent l'Afrique. Sinon, l'Afrique est riche. Pourquoi cette Afrique est pauvre ? Et vous, les Français, voulez manger ici ? Ou les Américains, voulez manger ici ? Mais laissez-nous. Nous sommes pauvres. Allez chez vous. Parce que vous dire, en réalité, nous sommes riches. L'autre sous-sol est riche. Ici, même où je suis, il y a de l'or ici. C'est des sociétés minières, ça partait aux Blancs. Si on était pour, est-ce qu'ils allaient venir ici ? Est-ce qu'on va avec un peu ? Non, c'est pour dire, eux, là, ils sont capables de bloquer. Mais je les chance et puis les vend d'ailleurs. Les sorcelles font des trocs. Ils peuvent prendre ta chance à vendre. Le travail qu'ils nous sommes en train de faire, c'est un grand boulot. Il faut permettre à la diaspora de venir. Parce qu'un jour, le Blanc te dira, va chez toi. Tu as une femme bien française qui a la peau noire. Non. Pas chez toi. Mais tu n'as pas de cas ici, chez toi. Tu seras un malheureux. Nous sommes en train de faire un travail pour permettre à la diaspora de venir travailler. Je leur ai dit, moi, je ne viens pas chez vous, là-bas, pour faire église. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est bon, j'ai fait là-bas. Ça n'est pas sûr que je fais ce travail-là. Je veux attraper tous les sorciers et les délivrer. Et j'arrive à Paris. Vous, les sorciers qui êtes à Paris, là. Vous avez pris l'avion pour aller à vis-à-vis. Vous allez faire sorciers, là-bas. Si je viens vous délivrer, vous allez voir. En Italie et tout ça. C'est pour dire, je serai en Italie. Je serai en France. Je serai à Londres. À Londres s'attendre et s'est dessiné. Je serai aussi à Londres. Quand je serai à Paris, je prends le visa pour aller à Londres. Voilà. C'est pour dire, shalom. Que Dieu vous bénisse. Amen. Oh, Tunisie, oui. Mais Tunisie, c'est bientôt.